C'est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe avec ses plumes, Marguerite Lefebvre pour les régions, Sophie Larmoyer qui regarde le monde tourner plus ou moins bien, et Eva Roch qui regarde la télé plus ou moins bien. Bonjour à toutes ! Bonjour Thomas ! Alors ce matin, il y a d'abord des unes qui font mal. Enfants maltraités, briser la loi du silence, c'est le titre d'Aujourd'hui en France, qui nous apprend, écoutez bien, que depuis le 1er janvier, au moins 7 enfants sont morts en France sous les coups de leurs parents. Et on rappelle évidemment le numéro d'appel qui est le 119, anonyme, gratuit, 24h sur 24 pour signaler des cas. Il y a aussi CNews ce matin, qui nous alerte sur l'urgence de la famine, notamment en Afrique de l'Est et dans une partie du Moyen-Orient. Sinon les jours se suivent et se ressemblent parfois beaucoup. Ainsi va le Figaro et sa une en forme de déjà-vu, comment François Fillon veut relancer sa campagne. Il y a aussi l'opinion, le PS dans l'enfer vert sur le dessin de CAC. Benoît Hamon s'exaspère dans les Jardins de l'Elysée. « Certains camarades refusent de me soutenir ». Réponse de François Hollande, à la cool, en peignoir, il regarde ailleurs, occupé à jeter une baballe à son chien Philae. Oui Benoît, ça s'appelle les frondeurs. François Hollande qui se fait étrier en une de l'humanité, l'impasse guerrière du candidat Hollande. Et puis il y a la croix, surprenante une de la croix pour le coup, qui titre un carême très politique et qui fait entrer Dieu dans l'isoloir. Les chrétiens qui entrent aujourd'hui dans le carême sont invités par l'église à profiter de cette période pour réfléchir aux enjeux de la présidentielle. Bon, heureusement qu'il y a Bibi, Bibi qui fait la une de l'Express, nouvelle formule. Tout doucement ! Non, pas cette Bibi là. Bibi, c'est Brigitte Macron. C'est pas moi qui la surnomme ainsi, c'est son mari qui l'appelle Bibi. C'est vrai que c'était Netanyahou, moi. Non, non, pas du tout, c'est Brigitte Macron. L'hebdo s'intéresse à son rôle secret dans la campagne, à la fois discrète et omniprésente. Elle capte les demandes, elle passe les messages, elle organise des rencontres. Une fois par semaine, elle participe même aux réunions d'agenda. Brigitte Macron, qui joue à la fois l'accompagnatrice, la répétitrice, la lectrice, la porteuse de messages. Quant à quelque chose à dire, Emmanuel, passe par Brigitte, glisse un élu. Bref, elle est la part non négociable de son époux. Il paraît que ça commence à en agacer certains au sein d'En Marche. Parfois, parfois, Brigitte Macron se laisse aller à quelques confidences. Écoutez bien, Emmanuel adore les pains au chocolat. Un peu groupie aussi, elle trouve son mari mieux que Clint Eastwood. Décidément, les yeux de l'amour. En fait, Bibi semble n'avoir qu'un seul problème. Son irréductible ennemi, le combat qu'elle a perdu d'avance, c'est le temps qui passe. Celle qui a 24 ans de plus que son mari s'en amuse parfois. Il faut qu'Emmanuel réussisse maintenant. Vous imaginez la tête que j'aurai en 2022. C'est donc à dire dans la nouvelle formule de l'Express. Trois, une de la presse quotidienne régionale, c'est avec vous, Marguerite Lefebvre. En contact avec les terroristes. C'est la une du courrier Picard qui revient ce matin sur l'arrestation d'une jeune fille de 18 ans, hier à Creil dans l'Oise. Elle était en lien avec des personnes impliquées dans des filières djihadistes. Cette jeune fille a été placée en garde à vue. Une crainte dans la voie du Nord. Menace sur l'emploi, titre Le Quotidien. Le géant de la grande distribution, Auchan, emploie 13 000 salariés dans le Nord-Pas-de-Calais. Un plan doit être annoncé demain par la direction. Et puis, une victoire à la une de l'Est républicain. Bure, victoire anti-nucléaire. Le tribunal administratif de Nancy a annulé hier la cession d'un terrain à l'agence de gestion des déchets radioactifs. L'enfouissement de ces déchets ne pourra pas se faire sur le site de Bure. C'est une victoire pour les militants anti-nucléaires. Alors, ils ne sont pas tous d'accord. On entendra là-dessus, sur ce sujet, Danny Cohn-Bendit, qui est décidément jamais là où on l'attend. Lui, il pense que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Vous verrez, ce sera à 8h moins 10, l'humeur de Danny. Sinon, ce matin, il y a un sénateur qui vous a étonné, Marguerite. Et vous avez décidé d'en faire l'histoire du jour. Oui, c'est le sénateur-maire de Castelnau-le-Lay, dans l'Hérault. En ce moment, comme des milliers d'élus, il peut choisir de parrainer un candidat à la présidentielle. Et Midi Libre nous explique que Jean-Pierre Grand a fait son choix. Cet élu, les Républicains, vient d'envoyer au Conseil constitutionnel son formulaire de parrainage. Il a décidé de soutenir officiellement Alain Juppé. C'est très sérieux. Il n'a plus de piles dans sa radio, il ne sait pas qu'il y a eu une primaire. Il se défend ce matin dans Midi Libre. Pour lui, il y a une incertitude sur la candidature de François Fillon, à cause des affaires. Il faut être prévoyant, penser à la suite, pour ne pas se retrouver sans candidat de droite, le 23 avril. Jean-Pierre Grand, qui invite tous les élus de droite à faire la même chose, il espère 500 parrainages pour Alain Juppé. Les élus ont jusqu'au 17 mars pour envoyer leur signature. Inutile de vous préciser qui Jean-Pierre Grand a soutenu à la primaire de la droite. Peut-être Alain Juppé. C'est possible. Du coup, je vous ressors la une du Figaro. Comment François Fillon veut relancer sa campagne ? On sent bien que ça ne va pas être facile. En tout cas, ce ne sera pas avec Jean-Pierre Grand. On regarde le monde à présent. Coup d'œil à la presse internationale avec vous, Sophie Larmoyer. Et une intervention télévisée sur la chaîne conservatrice Fox News aux Etats-Unis, qui a fait réagir à la fois la presse américaine, mais aussi la presse suédoise. Expliquez-nous. Alors, Suède-Etats-Unis, épisode 2. Après le faux attentat en Suède inventé par Donald Trump, il y a une dizaine de jours, très inspiré par un documentaire sur Fox News. Cette fois, la chaîne de télé avait organisé un débat sur la politique migratoire du Royaume Nordique entre deux Suédois, une journaliste et un conseiller en matière de défense et de sécurité nationale, un certain Nils Bildt, qui liait criminalité et immigration, et affirmait en gros qu'en Suède, le débat a été tronqué par la gauche. Bon, mais ce Nils Bildt, il est présenté donc comme un conseiller officiel. Oui, et c'est ça qui a fait réagir les médias suédois et américains, car personne ne voit qui il est. Le New York Times cite les officiels suédois. On ne connaît pas ce type, explique un porte-parole de l'armée. Personne de ce nom confirme les affaires étrangères. En fait, il pourrait même ne pas s'appeler Nils Bildt, écrit le quotidien américain. Son vrai nom, c'est Nils Stoling, fils de l'ancien président de la Fédération suédoise d'équitation. Selon le quotidien suédois Afton Bladet, le monsieur a changé de nom en 2013 en prétendant au passage être de la famille de l'ancien Premier ministre Karl Bildt. A l'époque, il essayait d'entrer en politique dans le parti d'extrême droite suédois. Enfin, il n'habite plus en Suède depuis 1994. Apparemment, il a vécu au Japon et depuis quelques temps aux Etats-Unis, où il a créé des sociétés de sécurité. Mais comment expliquer qu'il se retrouve comme ça bombardé, conseiller défense et sécurité nationale sur Fox News ? Alors, il prétend que c'est la chaîne qui lui a attribué ce titre. Il-même se présente comme conseiller indépendant. Fox News a reconnu qu'il s'était un petit peu emballé sur le CV du suédois. Cependant, la criminalité est un sujet sur lequel il connaît une ou deux choses. Samus, le New York Times, Nils, quel que soit son nom, a été condamné en 2014 pour l'agression d'un policier aux Etats-Unis. En tout cas, cette histoire a fait le bonheur des internautes, évidemment, ces derniers jours. Je ne vous cite qu'un de ses tweets moqueurs. « K.O. à la cérémonie des Oscars, tout à fait dommage, mais des choses qui arrivent », commente l'expert et critique de cinéma, Nils Bitt. Merci Sophie Larmoyer, qui, je vous le rappelle, secrétaire générale des Nations Unies. C'est bon, plus ça passe, donc on peut y aller. À la télé ce soir, quelque chose d'étonnant sur France 2 à 20h55, ça s'appelle « Mon frère bien-aimé ». Oui, Olivier Marchal et Michael Youn pour un drame psychologique. Oui, c'est possible. Alors, Michael Youn, il est dans le rôle de Mathias, c'est un notable de Saint-Nazaire, richissime, marié, père de famille, qui multiplie les conquêtes féminines aux grandes dames de son frère, Étienne, qui en a marre de le couvrir. Ça y est, ça recommence. C'est qui, cette fois ? C'est une petite que j'ai rencontrée il y a quelques semaines. De rentrée. Ah oui ? Mais pourquoi tu ne vas pas chez elle ? Lui, il me mêlait à tout ça. Parce que je ne peux pas. Elle a déménagé en centre-ville, je vais me faire repérer. Tu fais chier, Mathias, ça marche bien avec Sonia. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller taper d'autres gonzesses ? Non, ça ne va pas, non. Tu vas finir par tout foutre en l'air. Je te demande de me passer ta baraque, pas de me faire la morale. Alors, effectivement, ça a mal tourné parce que Mathias va tuer sa maîtresse dans la maison de son frère et il va l'appeler au secours une énième fois. Qu'est-ce que tu fais ? J'appelle les flics. Non, 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 n'appelle pas les flics ! Ils me croiront jamais ! Non, on va m'envoyer en prison, putain. Je ne veux pas aller en taule. C'est un accident, Mathias, tu n'as pas le choix. Il faut leur dire la vérité. T'as pensé à ma famille, le scandale, Zoé, Sonia, leur vie, elle est foutue, là ! Foutue ! La mienne aussi, putain, je ne veux pas aller en prison, Étienne ! Laisse-moi tomber, Étienne ! Ça va, vous êtes à l'aise ? Vous nous racontez tout, vous nous racontez la fin, c'est tranquille, quoi. Non, mais même pas, c'est même pas la fin, en fait, parce que je ne vous ai rien dévoilé de l'intrigue. Il n'y a pas de mystère autour de l'auteur du meurtre, en fait. Il y en a sur les circonstances, sur les personnages secondaires et puis surtout, l'histoire, elle repose sur une question qui est est-ce que vous, vous seriez prêt à cacher le cadavre pour aider votre frère ou plus généralement un proche que vous aimez ? Ne me regardez pas comme ça. Le récit est un peu lent, mais le téléfilm y mérite vraiment l'attention. D'abord pour la tension psychologique qu'il y a tout au long du téléfilm, mais ensuite par le duo d'acteurs. Alors Olivier Marchal, dans La Gravité, on connaît et vraiment, il est extraordinaire. Mais alors la surprise, elle vient évidemment de Michael Youn, en personnage cynique, détestable, parfois touchant aussi et franchement, il excelle dans cet exercice. Réécoutez-le, Michael Youn, sur le site Europe 1.fr, il était l'invité de Quoi Gélère avec Nikos, c'était hier soir ou avant-hier soir. Nikos qui ce soir reçoit au passage d'entre 20h et 21h, Alexandra Lamy. Voilà, donc ça s'appelle Mon Frère Bien-Aimé, c'est sur France 2 à 20h55, c'est le conseil des Varroques, la présidente de France Télévisions, comme on dit sur Fox News. Merci beaucoup les kioskières ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada